Yo les gars c'est Jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 les gars de ma carrière sur fifa 22 toujours avec Bilbao mais cette fois ci dans cette vidéo on entrera en matcher avec la Mannschaft l'équipe d'Allemagne qui m'ont enfin re sélectionné après le problème que j'avais eu ils m'ont sélectionné regardez du coup on va voir ce que ça va donner il ya un petit classement donc c'est les phases de poules ok élimination coupe d'europe ok donc on avec le dalmarc la suède l'ukraine et l'irlande du nord et du coup pour ce premier match on affronte en plus l'ukraine comme quoi dédicace à eux dans ce moment difficile du coup ils sont assez bien mes coéquipiers parce que j'ai j'étais pas là au début on est classé premier avec 11 points donc en tête c'est super moi je vais quand même faire l'entraînement je pense parce que de toute façon je vais pas jouer tout le match ouais voilà je joue 7 minutes donc je vais me faire l'entraînement le jour du match c'est pas grave c'est normal c'est des débuts c'est déjà ça de jouer 7 minutes ok ouais mais en fait je suis obligé de tous les mètres même avec l'allemagne on les fera tranquille en club c'est mieux on va rentrer du coup les gars direct en jeu donc on gagne 2-0 avec un but de rudiger et goretzka on s'est pris un rouge par contre attention et du coup je rentre en jeu il faut que j'essaye d'apporter un surplus à l'équipe pourquoi pas en 7 minutes ça risque d'être compliqué mais on sait jamais on a déjà fait mieux allez c'est parti l'entrée du numéro 9 bon dommage que je les mêmes dans ce club enfin dans ce club dans la sélection parce que je pense que ça peut être dernièrement le neuf en allemagne je sais même pas en tout cas c'est pas grave on est parti attention du monde au centre la tête bien joué gardien je crois que c'est terstegen attention la frappe encore terstegen heureusement c'est pas mal allez pourquoi pas la tête j'arrive à la remettre c'est pas mal du tout il n'y a bris ok je suis passé allez encore belle construction c'est long mais ça passe donc faut continuer ouais ils abusent attention le dernier face à face avec terstegen allez allez terstegen voir s'est fait fusillé de 1 bon à mon avis c'est terminé mais attention il fallait faire gaffe quand même je voulais demander pour faire une dernière action c'est pas grave on finit sur ce score de 2 1 les gars pour ce premier match avec la manchaft j'ai pas pu faire grand chose franchement c'était compliqué en 7 minutes je vais même pas frapper donc c'est pas grave avec ce second match face au dalmar et on va simuler début en fanfare pour jeffrey's pourquoi alors vraiment pas facile pour la sélection de trois notes à comme alors que jeffrey s'apprête à faire ses débuts dans un match international à enjeu cela signifie qu'il que hans du terpique a choisi de confier cette responsabilité à ce joueur de 22 ans rien n'est encore gravé dans le marbre mais jeffrey's a continué à m'impressionner en club et en sélection s'est-il justifié ok ok début en fanfare ouais la victoire de son équipe comme s'il avait été taillé pour porter ce maillot ou à bon rien de fou sur mon élimination d'un marque allemagne à suivre allez cette fois ce serait bien qu'on joue au moins dix minutes ben voilà dix minutes merci on s'y explique je rentre quatre vingt j'aime et cette fois ci on fait 0 à 0 donc faut que je prouve au coach que c'est moi l'attaquant qui peut leur servir très beau maillot celui là j'aime beaucoup donc maintenant faut l'honorer attention 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 sur la frappe oh là là le but de 1 il reste quatre minutes franchement j'ai pas on va tout compte pas toutes nos passes moi le premier tout le monde ce monsieur c'est normal ok elle est pas mal cette face je la croise du droit attention attention au loter steak et encore ok mais ça se finit là dessus franchement j'ai rien foutu c'est compliqué de l'action que j'ai franchement c'est chaud de le gérer quoi du coup on gagne quand même assez bien pour collectif mais franchement sur le point personnel ce match c'est un des pires tout comme l'autre en d'ailleurs du coup c'est fini avec la sélection je pense voilà retour en club on est reparti du coup on dit cas les gars on est toujours septième et par contre je crois que villarreal a fait un match nul pas villarreal pardon la real sociedad parce qu'ils ont 54 points où ils ont dû faire un match nul du coup on se retrouve à 4 points 2 c'est à dire une victoire et au minimum à nul c'est c'est jouable l'europe cette fois on joue cadiz ok ils sont 13e cadiz on va voir ça d'accord c'est une équipe de milieu de tableau on va voir ce que ça va donner les gars on va partir direct rien à revoir cette fois ci on est titulaire ça va faire du bien le retour de la fine équipe il va falloir remporter le plus de point dans cette vidéo on est parti allez c'est parti tu m'as vu pourquoi pas d'ici la frappe oh la 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 barre dommage attention s'ils se retournent oh la la côté face est bien dans l'arc ça encore là je peux leur rouler du coach ou lola arrêt du gardien ok je commence à reprendre un petit peu confiance sur les tirs j'ai l'impression tant mieux j'attends du 3 les magnifiques but incroyable je vais tenter les gars franchement depuis tout à l'heure il m'attaque pas ils prennent juste un boulot au marquage donc j'ai essayé de me remettre c'est du pied droit donc le mauvais pied il peut être efficace apparemment on la revoit franchement elle est très 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 bien partie cette frappe et ça fait 1-0 pour nous on est bien dans ce match pour le moment il faut faut persévérer jusqu'à la fin bien j'y suis encore du pied droit le doublé un boulot qui me sert sur un plateau est fini on retrouve les basses ça fait plaisir très 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 bien construit cette action 2-0 à la 40 minutes les gars franchement c'était un petit peu mou ce match mais ça commence à à se réveiller commence à avoir des buts donc c'est pas mal doublé pour moi on continue bien allez je tente le petit piqué sur un bolo c'est pas mal oh la la finition toujours autant épatente 3-0 à la mi temps ce duo là les gars ce duo là il fait des ravages on le revoit très 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 beau je pensais qu'elle était un petit peu longue cette passe pourtant j'ai pas beaucoup appuyé mais franchement à l'été parfaite en tout cas parfaite pour qu'ils puissent faire parler sa magie chipon sur les des sma je crois que c'était des sma et voilà incroyable on repart au vestiaire franchement avec pour l'instant les trois points faut détenir on est bien en attaque on est pas mal en défense donc faut continuer ça veut dire que tout va bien l'acletico qui gagne 1-0 à maillorque ok ça nous intéresse pas tant que ça nous c'est plutôt real sociedad de villariale mais pour l'instant c'est cette équipe là de cadiz qu'il faut gagner allez ok c'est pas mal c'est pas mal un bolo tout seul un bolo je lui ai laissé les gars j'ai pas voulu appuyer sur rond et tirer je savais qu'il allait l'avoir il a eu ça fait 4-0 doublé pour lui doublé pour moi c'est c'est parfait c'est magique voilà la petite reprise de volet pour qu'elle est dur où il a mise entre moi et le défenseur je crois qu'il a passé non si je me trompe pas on va la revoir ouais c'est ça et petit filet opposé donc parfait je la croise oh lala l'arrêt du gardien dommage de triplé était proche quel enroulé ou lola attention ça revient dessus ou lolo lolo pas de chichi sur cette frappe il a démonté les cages qu'abus à attention il a réduit les corps ça devrait le faire normalement on sait jamais faut rester concentré ok pas mal pas mal par dessus magnifique cette passe des petits ballons piqués ça devient une spécialité et quel beau but de berenguer qui a bien suivi derrière c'est parfait les gars ce match 5 buts à 1 on encaisse un petit but mais sinon ça se passe très très bien dans l'ensemble bien je la pousse le petit ballon piqué par dessus magnifique c'est les piquets ce match c'est eux qui prennent forme et qui viennent donner des buts et dépasse des magnifiques j'ai bien accéléré pour prendre le défenseur de vitesse on va le revoir en poussant la balle ici et du coup en mettant dans devant le gardien c'est trop avancé je t'avais vu donc petit piqué punition à l'opposé c'est très 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 bien super les gars 6 1 triplé et triple passé donc que demandez le mieux attention ce ballon dans l'axe il peut la décaler ou lolo 6 2 là franchement une défense éclatée on va pas se mentir il y avait personne dans l'axe je comprends pas pourquoi dès qu'on gagne quelques buts radé ça tout le monde est à droite je comprends pas comment c'est possible de se faire aspirer autant d'un côté ok les gars de victoire 6 buts à 2 ak à 10 en plus donc c'est pas c'est pas dégueu du tout j'ai envie de dire pour ma part on va voir ça mais je crois que c'est ouais 3 buts et 3 passes d a non 2 passes d ok 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 je savais pas et Mbolo 2 buts de passes d 10 de notes et lui 9-8 donc franchement on est très très bien tous on a dominé que ce soit au niveau possession et tir donc c'est pas mal l'atletico qui sont bien imposés du coup ok et on repart avec le ballon du match et sûrement le trophée également on va se faire le petit entraînement et on va regarder combien on est au classement parce que j'ai pas regardé j'ai même pas jeter un coup d'oeil on est on est septième est-ce qu'ils ont gagné ok ils ont encore fait un match nul je crois on va voir ça il faut que j'aille ici je pense on descend tout en bas où ils sont Real Sociedad voilà 2-2 contre Levante et en début de mois du coup ils ont avait fait 1-1 contre Villarreal ah ok ça je savais pas par contre ça c'est bien donc Villarreal 57 points Real Sociedad 55 points et nous 53 points on veut notre place pour cette Europe je crois qu'il reste 8 matchs de championnat du coup techniquement vu que c'est 38 et on affrontera Levanté 10e donc pareil milieu tableau faut faire gaffe Davis blessé 3 mois oula coup dur on va voir ce qu'il y a de nouveau pour nous Infoclub Vinicius Junior élu joueur du mois de mars aïe dommage j'y suis pas j'aimerais bien voir ceux qui s'avaient sélectionné pour le mois de mars ok j'y étais il y avait moi Mandy Tello et Vinicius Vinicius qui a gagné ok bah félicitations il a été meilleur ce mois-ci on se rattrapera alors le club espère recruter Tompkins d'accord 11 de la semaine on en fait partie je pense on en fait partie ok avec Mbolo qui a d'autres Behringer ça c'est très bien et Lucas Zidane donc quatre joueurs de Bilbao dans le 11 de la semaine c'est très bien on montre qu'on a de très bons joueurs à tous les postes en plus donc on est pas tranquille les gars pour ce match face à Levante très belle équipe de leur côté est-ce que c'est Alassane Pula je sais pas de Frutos Seferovic il y a du lourd donc il va falloir tout donner comme au premier match j'espère que ça va bien se passer cette fois on à domicile on peut compter sur le soutien de nos supporters oh un beau chiffreau pour moi merci les gars ça fait plaisir je commence à leur faire plaisir donc c'est super c'était le but donc on est parti les gars pour ce match face à Levante pour bien défendre Alassane Pula qui se retourne attention dans l'axe la frappe aïe 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 1-0 a dommage on avait presque une balle de but si on réussissait la dernière passe c'est dans sprint contre attaque sévère sévère c'est leur premier tir bien sûr ça c'est sûr comme d'habitude s'il arrive à se retourner faut faire gaffe attention la frappe bien joué gardien c'est pas mal j'étais vu un bolo bien joué la passe elle est subtile auquel aurait du gardien allé un bolo une belle tête oui légalisation un bolo on a poussé sur cette action on a obtenu un corner et c'est qui qui vient encore une fois marqué un but un bolo il est toujours là quand c'est pas moi c'est lui donc c'est parfait sur corner c'est bien on revient à égalité faut pas perdre de points il le sait très bien donc c'est c'est super ok je sais pas que c'est la dernière action sinon j'aurais été vers l'avant c'est pas grave un but un c'est bien on a égalisé à la 37e minute donc heureusement sinon on aurait perdu vraiment confiance et la mi temps c'est la société qui gagne à 0 d'accord donc on n'a pas le choix les gars faut s'imposer nous aussi sinon j'aurai trop d'avance oui mon bolo ok bien joué je lui passe fini non avance toi pourquoi il sait pas avancer attention oh non on le prend à force de jouer à rater la balle devant les cages on l'encaisse c'est logique c'est logique et j'espère que ce sera un boost parce que franchement là c'est mauvais ce qu'on propose attention encore un ballon oh là là heureusement que lukasidane la sort cette fois attention encore la frappe bien joué attention encore la tête c'est incroyable heureusement qu'il y est encore dans le dos de la défense bien joué gardien heureusement mais heureusement les gars tellement je m'appuie bien joué bien joué je la croise un boulot un boulot voilà tant pis c'est pas moi qui marque tant que c'est quelqu'un de l'équipe c'est parfait oh là là j'ai essayé des gars franchement je me suis j'ai dit au pire ouais voilà il a repris sur quelqu'un et c'est quelqu'un il est là un boulot pour son doublé qui a très très bien suivi cette fois ci en renard des surfaces donc parfait 70e minute j'espère que cette fois il va pas le faire sortir parce qu'il nous est d'une aide précieuse il est beaucoup meilleur que moi dans ce match heureusement mais là moi bien joué allez je la pousse allez je la pousse la fin de frappe je la mets pour un boulot un boulot oui le triplé c'est son match les gars moi j'ai juste à lui passer et je sais qu'il va concrétiser incroyable il a été troué la lucarne magnifique magnifique il m'a bien mis en profondeur là la fin de frappe pour attendre qu'il soit bien placé et ensuite le chef d'oeuvre le gardien qui peut rien faire extériorisé bam plein lucarne mbolo 13 buts en 28 matchs mais franchement là c'est incroyable en ce moment comme comme une marque et comme il fait du bien cette équipe voilà fin du match les gars trois plus à deux franchement quel match quel match il était magnifique plein de rebondissements je pensais vraiment qu'on allait perdre je vais pas vous mentir mais on s'en est sorti avec les trois points tant mieux devant nos supporters en plus un boulot je pense sommes du match moi j'ai 8 6 je crois que j'ai fait une passe d ouais dans ce match donc que ça va auré le souci d'être qui a fait 2 2 je crois incroyable on va voir ça et oui le match nul de la real sociedad incroyable on va voir ça on va remonter putain gagné 2 0 il avait dit le speaker et ils se sont fait égaliser bien joué à l'espagnol barcelone merci à vous et combien ont fait villa real 2 2 également à l'atletico madrid au wanda metropolitano donc ça nous fait villa real 57 points oh yes on est à un point de ville à real et égalité avec la real sociedad les gars tout est rejoué il reste 7 match et ça va être une course de folie pour savoir qui va jouer l'europe ou non en tout cas on va simuler et s'arrêter là les gars pour cette vidéo on va juste d'abord faire les entraînements voilà comme ça c'est fait tout simuler voilà et vous aurez un avant goût de contre qui on va jouer cette prochaine rencontre face au fcc vie qui sont quatrième au classement à 62 points donc même on peut pourquoi pas les rattraper un c'est jouable ils sont à 4 5 6 points donc deux victoires de nous c'est possible et déjà si on gagne celui-là ce serait vraiment intéressant en plus de toute façon on n'a pas le droit de perdre c'est pas maintenant qu'il va falloir se dégonfler donc on verra ça les gars dans le 20e épisode je vous conseille vraiment de vous abonner pour suivre la suite de cette aventure à liker si elle vous plaît et à commenter pour me dire un peu vos avis sur ce contenu les gars en tout cas merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine